C'est très bien ça, alors vous arrivez comme ça en tenue pas encore médiévale mais évidemment devant la beauté de l'édifice, hop hop hop, on vous habille et vous rentrez là-dedans dans une maison ou l'autre, c'est un peu ça, à la tenue près c'est un peu ça, ce sont des endroits insolites qui vous sont proposés aujourd'hui par Marie-Dominique Perrin, on est quasiment au Moyen-Âge là. Ah carrément, on est au temps troublé du 11e siècle quand la Gascogne était ravagée par la peste, la Gascogne c'est d'Artagnan, le Gers, on est en plein dans le Gers, on est au château monastère de Saint-Mont qui a vécu tous les soubresauts de l'histoire, alors un château monastère, qui dit monastère dit abbaye, alors une abbaye d'abord austère, après très très dissipée, très dévergondée, puis rebelote austère, elle a vécu les guerres de religion, la révolution, et maintenant c'est un château de plaisance qui reçoit des hôtes. En la deuxième adresse, c'est la Maison Forte dans la Meuse, alors qui dit Maison Forte dit Maison Fortifiée, en fait c'est un ancien château qui a vu défiler tous les people de l'histoire. La dernière adresse, elle est dans l'Hérault, c'est la cité où a vécu Bolière, et dans le plus ancien quartier de Pesnas, il y a une maison aussi fortifiée, qui elle, a des chambres d'hôtes dans une carcasse médiévale, à la fois contemporaine et design. Bon, allez, visite guidée. Au pays de D'Artagnan, le château monastère de Saint-Mont domine le vignoble de Gascogne. Le monastère remonte autour de l'an 1000, qui est l'époque de la construction de l'église. Il est né d'un rêve, il est né de Raymond de Saint-Mont, qui à la fin de sa vie a revêtu l'habit de moine et a fini sa vie ici. Ce lieu de culte est devenu une sauveté, c'est-à-dire qu'on pouvait se réfugier autour du monastère sans être poursuivi pour quoi que ce soit. Le comte d'Armagnac a fait rattacher le monastère à Cluny, de façon à stopper cette vie dissolue que pouvaient avoir les moines dans cet endroit de culte. Les guerres de religion ont été très violentes ici, la révolution est passée par là, et puis au bout du compte, avec ma femme, on a repris ça il y a une dizaine d'années maintenant. L'histoire de Saint-Mont n'est pas terminée et elle continue aujourd'hui avec nous et surtout avec tous les gens qui y viennent et qui en profitent. Maison forte vient du terme maison fortifiée, qui est simplement à l'origine de tours centrales entourées de douves et d'un pont-levis. Cette maison a appartenu à un lieutenant des chevaux légers du roi jusqu'en 1641. Après, elle fut une propriété des ducs de Barre et des ducs de Lorraine. C'est pour cette raison que Catherine de Médicis, le roi de France, François II, Montaigne sont passés par ici. Les chambres ont été aménagées dans les ailes. Elles respectent le style d'époque avec les meurtrières, les poutres, les tomates au sol, sauf qu'elles sont douillettes, chaleureuses. Le jardin est vraiment fait dans le style d'un vieux jardin de curé, pour se rappeler l'époque médiévale, avec vraiment tous les fruits pour faire la confiture le matin. Nous avons aussi replanté beaucoup de pommiers, de poiriers palissés. C'est vraiment un jardin bucolique où on entend l'eau couler, où les fleurs sont mélangées avec les plantes. Tout est en harmonie. A Pesnas, il y a le 5. Pas encore 5 étoiles, mais ça ne saurait tarder. La mémoire des pierres, cette belle demeure fortifiée, l'a conservée. Elle a donné à Carlos et à Agna quelques belles surprises, mais aussi un peu de fil à retordre. Quand nous avons ouvert cette porte, nous avons découvert cet escalier à vis magnifique. Nous avons découvert des barres au sol, sous des gravats immondes, je dirais, mais peut-être une trentaine de camions à vider. Et là, nous avons découvert en même temps sur ces murs des menots et des peintures. La charpente est très très belle d'époque. Cette maison servait à une fabrication de chambres. Ce qui est important dans ces maisons médiévales, c'est de pouvoir en tirer la lumière pour leur donner une profondeur la plus réelle. Clin d'œil à Molière en sa cité, carcasse médiévale et style contemporain, ça se marie bien. On peut vivre en toute tranquillité. Voilà, vous l'avez deviné, le thème d'aujourd'hui, c'était les demeures fortifiées, présentées par Marie-Dominique. Vous vouliez ajouter quelque chose, je le sens. Je veux dire, quand on veut savourer le côté médiéval en toute tranquillité, ce sont des adresses vraiment idéales. Merci beaucoup. Merci.